Générique Bienvenue à Strasbourg, nous sommes ici Place de la République, une place jonction entre l'ancienne ville et la Neustadt. 1883, c'est la date où Johann Karl Ott, l'architecte impérial, s'est mise à la construction de cette place. 1871, Napoléon III perd l'Alsace et la Moselle, et le Second Reich vient reprendre cette Alsace-Moselle, et il faut un signe fort pour montrer que le pouvoir impérial a repris les terres, et donc ces bâtiments vont être développés ici, à Strasbourg, sur cette Place de la République. Tout de suite, le Palais Impérial, un vrai signe fort de la Neustadt, qui est juste derrière nous, un palais imposant, avec cette coupole qui surplombe cette Place de la République magnifique. Il ne s'est pas toujours appelé comme ça, le palais, hein. C'était The Kaiser Paläst, le palais impérial en français. Il est très imposant, il est magnifique, il est empli de détails. C'est un quadrilatère très vaste, de type néo-renaissance germanique. Il a été conçu par Hermann Eggert entre 1883 et 1888. Pendant la Première Guerre mondiale, le palais a été transformé en hôpital militaire. En 1920, la plus ancienne des institutions européennes, le comité central pour la navigation sur le Rhin s'y installe. Et donc, ce palais s'est ensuite fait baptiser le Palais du Rhin. En 1940, jusqu'en 1945, ça a été transformé en commandantur par les nazis et libéré par Leclerc, le futur maréchal, qui va d'ailleurs transformer ça en siège état-major pour y rédiger la proclamation de l'accomplissement du serment de Koufra, qui était voué à libérer l'Alsace et Strasbourg. Et voici le très beau monument aux morts de Strasbourg. A son emplacement se trouvait une statue équestre de l'empereur Guillaume Ier, réalisée par Ludwig Mansell en 1911. Vous la voyez ici, le monument actuel, qui est situé au milieu du jardin central, est inauguré en 1936. Il porte comme seule inscription « Anne aux morts », sans mentionner la patrie pour laquelle les soldats sont tombés. La sculpture représente une mère, elle symbolise la ville de Strasbourg, qui tient sur ses genoux ses deux enfants mourants, l'un allemand, l'autre français. C'est l'un des rares monuments aux morts pacifistes de France. Et nous voilà devant la BNU, Bibliothèque nationale et universitaire. Elle est la seule de France à porter ce double statut. C'est le deuxième plus grand fond après Paris. Il y a 3 millions de documents et manuscrits entreposés ici, et aussi 2 000 incunables, des livres très rares. Et vous reconnaîtrez également certains des plus grands auteurs. Nous avons Schillr, Goethe, Shakespeare sur les médaillons en façade et sur les côtés de la bibliothèque. Et des chouettes aussi, un symbole du savoir de l'Antiquité. Et vous voyez ici le palais de la diète d'Alsace-Lorraine. Il a été construit entre 1888 et 1899. Il a accueilli dans un premier temps les sessions de la diète d'Alsace-Lorraine. Et puis en 1911, ça devient le parlement d'Alsace-Lorraine, le Landtag, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a accueilli le Conservatoire de musique, et aujourd'hui, le Théâtre National de Strasbourg. De l'autre côté de la place, la Trésorerie Générale et la Préfecture du Barin, des anciens bâtiments du ministère d'Alsace-Lorraine, qui ont été édifiés entre 1902 et 1911. Ils encadrent cette place de la République. Nous sommes ici, sur cet axe impérial, devant l'accord Nisse-Ouen-Skerich. Elle a été bâtie entre 1892 et 1897. Elle fait 76 mètres de haut. Et elle est basée sur le modèle d'une église de Marbourg, en Hesse. 16 portes, autant que de garnisons protestantes, à l'époque du Second Reich, à Strasbourg. Il fallait que chaque soldat, selon son grade, selon son régiment, puisse rentrer chaque dimanche matin pour suivre l'office protestant. Et vous voyez, juste au bout de cet axe, comme promis, avec cette mention littéris et patriae, c'est le palais universitaire plus connu sous le nom de Palais-U. C'est ce que vous saviez, qu'en 1949, il y a la première session du Conseil de l'Europe qui a eu lieu dans l'aula du Palais-U. Il y a 36 statues en pied, des grands penseurs, qui sont présents ici, sur cette façade. Il s'y donne toujours des cours, juste à côté de la Germania. C'est en fait le premier nom de la Gallia. La Gallia, le plus vieux restaurant universitaire de France géré par une association, il s'appelait Germania. Comme la Germanie, bien sûr, ce sont des Allemands qui l'ont baptisé. Il a été rebaptisé en 1918 Gallia, la Gaule, et on y mange toujours très bien. Dans ce quartier de la Neustadt, à votre avis, sera-t-il ou non classé patrimoine mondial de l'UNESCO ? Sur Alsace 20, c'est tout ce qu'on espère.